donc nous avons vu la réaction de monsieur robert sarah que moi j'apprécie très bien que j'ai toujours apprécié et que j'apprécie encore ça n'a pas changé voilà il a donné son point de vue par rapport à tout ce que vous savez par rapport au nom de l'aéroport qui a été changé que lui n'a pas du tout apprécié c'est son droit c'est son point de vue ça le regarde voilà comme comme tout le monde chacun réagit sir et comment tu vas gay sylman gay sylman il faut partager je sais que toi tu partages très très souvent il faut partager dans plusieurs groupes s'il te plaît merci donc il a donné son point de vue et puis il a parlé aussi de comme on appelle ça des cases de bellevue concernant les cases de bellevue il ya beaucoup de versions là dessus il ya énormément de version version comme toutes les choses bon il ya des gens qui se disent oui monsieur robert sarah madouss comment tu vas abdallah comment ça va il ya des gens qui sont en train de dire que oui pourquoi monsieur robert sarah parle de ça maintenant il parle de ça maintenant parce que l'occasion s'est présentée maintenant quelle question c'est comme si on disait pourquoi l'aéroport a été renommé maintenant c'est pourquoi on disait pourquoi la belle les cases de bellevue ont été rendus maintenant ça s'est passé maintenant voilà l'occasion qui se présente qu'il donne son point de vue comme tout un chacun de vous pourquoi vous aussi vous répondez maintenant pourquoi vous aussi vous vous en parlez maintenant parce que l'occasion c'est parler c'est l'occasion est là donc voilà c'est tout maintenant que ça appartient à l'église catholique à ou à une autre famille parce qu'il paraît qu'il ya une autre famille il ya d'autres familles aussi une famille de bascôtiers je crois bien à qui est tout p comment tu vas on fait à qui ça appartient donc c'est comme toutes les histoires en guillet j'espère que vous m'entendez c'est comme toutes les histoires en guillet comme je vous l'ai dit chacun à la version des faits pourquoi parce que nous les guillets nous voulons toujours des coupables des vaincus des invaincus des si et des ça comme si nous étions dans un combat perpétuel non l'histoire ce sont des faits ce sont des faits qui sont là qui doivent être vrai on va pas chercher qui a tort qui a raison non c'est l'histoire qui est comme ça torré zanadi c'est l'histoire qui est comme ça mais vu que nous voulons toujours savoir ça qui la faute à pourquoi il a fait ça non c'est l'histoire c'est comme l'histoire de l'humanité c'est comme quand dit que le prophète est si copain et salut c'est lui jésus il est comme ça c'est l'histoire qui est comme ça on n'a pas besoin de tout le temps donc c'est ce qui fait votre souci jusqu'aujourd'hui les gens ne veulent pas entendre certaines vérités où chacun a sa vérité nous a travaillé comment ça va chacun a sa vérité à lui pour que ça aille de son côté pourquoi ils disent que lui c'est un pôle ou un pierre qui a raison tandis que ça ça n'a rien à voir avec une soirée ça c'est la justice et le tribunal et où la justice divine aussi mais l'histoire reste l'histoire l'histoire doit être notre propriété commune elle doit être bonne et à la drame comment ça va elle doit être bonne elle doit pas être bonne ça ça c'est l'histoire qui est comme ça donc il faut que nous comprenions ceci messieurs robert sarah il ya des gens qui ont dit aussi on a réagi on n'a pas réagi les gens n'ont pas réagi de la même façon que monsieur mon ennembo et tout mais c'est normal qu'on ne réagisse pas comme monsieur mon ennembo que oui parce que monsieur mon ennembo est plus lui ce n'est pas faux ça aussi c'est un fait c'est une réalité que nous n'allons pas ignorer que nous n'allons pas nier c'est comme ça la guinée est comme ça on se bat nous allons nous battre nous sommes en train de se battre contre ce genre d'injustice il faut que chacun y met un peu d'effort pour que les choses puissent changer sinon ça ne sera pas facile que ça change voilà monsieur mon ennembo il est écrivain le point commun de monsieur mon ennembo et monsieur robert sarah ils ont deux points communs ils ont tous connu merci et à la drame et ils ont tous connu le temps du feu président à mettre c'est que c'est leur époque contrairement à nous autres donc ils ont ça en commun ils écrivent aussi ils écrivent donc même si monsieur robert sarah n'est pas écrivain mais c'est quelqu'un qui écrit donc ils ont ce don là ou ce savoir ou ce savoir faire ou cette connaissance ils ont ça en commun donc peut-être que vous voyez quand je dis dans la vie les âmes se retrouvent et tout sinon c'est pas des gens qui ont je ne pense pas qu'ils sont du même je sais pas je ne sais pas mais je peux dire qu'ils ont ça en commun et qu'ils ont la guinée aussi en commun donc que monsieur robert sarah les jeunes n'est pas le même comme on appelle ça la même rage contre lui je pense pas qu'il soit qu'il ait une affinité avec un parti politique mais on sait que monsieur mon ennembo non seulement il est peu mais à part ça il a une affinité avec lui afflige il est sympathisant je crois de lui afflige cela joue énormément il faut pas le cacher on ne peut pas avoir la même appréhension et les mêmes réactions avec monsieur robert sarah qui est un religieux il faut pas oublier et c'est quelqu'un à la base partager la vidéo s'il vous plaît et c'est quelqu'un à la base qui est quand même assez aimé qui a toujours été assez aimé et beaucoup beaucoup apprécié ça c'est ça c'est indéniable aujourd'hui je vois certaines personnes beaucoup de personnes qui lui parce qu'il a dit cela moi je ne l'aime plus c'est mais cela je le portais dans mon coeur je ne porte plus dans mon coeur non il a donné son point de vue tu peux ne pas être d'accord avec ce point de vue la fois dernière il a parlé du bien de l'islam en tant que bon musulman les gens étaient d'accord avec ce point de vue en une semaine mais ça s'est passé dans la même semaine apparemment ça fait pas dix jours en tout cas je pense que c'est d'un être humain tandis qu'il avait parlé de l'islam vraiment qui est plus que plus qu'un être humain vous voyez ce que je vais dire donc nous autres il faut faudrait qu'on ait un esprit critique et puis faudrait qu'on puisse faire la part des choses dans certaines situations parce qu'on ne peut pas tout aimer on ne peut pas être tout le temps d'accord avec tout moi j'ai beaucoup de personnes souvent qui ne sont pas du même bord politique moi qui veulent intervenir qui m'écrivent qui appellent lui ça fait longtemps que tu ne fais pas les les gens n'appellent pas ne font pas d'intervention moi je vais intervenir même si vous dites beaucoup de choses je vous apprécie énormément mais vous dites beaucoup de choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais j'aimerais intervenir dans votre direct un de ces jours c'est comme j'ai dit mais moi ça me fait plaisir qu'on ne soit pas d'accord surtout par être parce que être d'accord surtout à ça c'est un peu compliqué que tu suives à la lettre et ça tout comment tu vas marcher que tu suives à la lettre ce qu'un être humain dit comme si toi tu ne réfléchis c'est pas c'est pourquoi je vous dis régulièrement ici moi je ne suis pas là pour vous influencer je vous dis ce que je pense et je vous pousse à réfléchir et tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays par exemple avec monsieur roubert sarah et madame andré touré ça nous pousse à réfléchir parce que nous avons plusieurs versions là nous avons des versions complètement différentes cela nous pousse à réfléchir et il faut savoir une chose monsieur robert sarah ce qu'il est en train de 2,2 par exemple par rapport aux cases de belle vue moi je pense que ce genre de choses il faudrait lui demander s'il a des preuves de ce qu'il avance au lieu de se positionner d'une certaine manière et surtout 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 il ne faut pas du tout faire d'amalgame entre l'islam et le christianisme on n'est pas arrivé là ça n'a rien à voir c'est quelqu'un un homme public qui est en train de parler ça se trouve que c'est un religieux donc il faut pas se déduire il parle au nom des catholiques les catholiques on dit si les catholiques on dit ça non 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 monsieur robert sarah a toujours eu il paraît que même autant du feu président à mercer touré il paraît parce que je peux valider ou que du haut au temps du feu président c'est quelqu'un qui a toujours été et il n'est pas là pour il n'est pas là pour négocier il dit ce qu'il pense et puis le reste et il n'est pas là à calculer le reste il se fait plaire non c'est pas son genre c'est pas son style je pense que c'est aussi moderne a dit je pense que aussi c'est à dire c'est sa personnalité et ça fait façon d'être comme ça je voulais capter un truc là voilà donc c'est que monsieur robert sarah dit il a donné son point de vue je pense que c'est tout à fait logique c'est tout à fait normal on peut être d'accord on peut ne pas être d'accord mais par contre la réaction madame de madame andré je n'ai pas du tout apprécié maintenant je veux juste vérifier cette dame il faudrait qu'on sache que ces deux personnes sont d'un certain âge nous n'allons pas négliger cela ce sont nos grands parents ils sont d'un certain âge tous les deux donc il faut prendre le compte de l'âge surtout la dame surtout la dame nous avons vu qu'elle est très fatiguée et en plus c'est son époux c'est son mari donc peut-être que le coeur l'emporte sur la raison le troisième point est ce que c'est elle qui a écrit ou c'est elle qui a dit parce que il faut vérifier tout cela aussi tous ses paramètres si c'est un écrit moi c'est le côté écriture que j'ai vu est ce qu'il ya une vidéo sincèrement je n'ai pas vu ça mais j'ai vu le côté écrit où il se peut qu'elle ait dit ça devant celui qui s'occupe de sa page ou de son porte je ne sais pas un truc comme ça et que la personne vous savez la communication c'est pas évident surtout pour des personnes comme ça et en cette période et nous avons tous dans nos familles ce côté ethnique là je voulais dire régulièrement nous avons tout ça et on le dit devant les gens devant les enfants nous voyons les vidéos ici les autres perles et les autres gens les perdants et chez qui est éternel qui sont en train de perdre tous les dossiers la façon dont on leur dit les choses en coulisses quand ils viennent sur leur vidéo ils le disent comme ça ils le disent comme ça c'est à dire ils n'essaient même pas de manager ou de cacher le truc il le dépose comme ça devant tout le monde et après la vidéo quand c'est parti c'est parti c'est fini donc ça c'est un point moi je me dis est ce que ça vient vraiment vraiment d'elle mais si ça vient d'elle ce n'est pas c'est pas du tout joli ce qu'elle a dit c'est parce que c'est c'est ethnique ce qu'elle a dit c'est très très grave c'est très très dangereux si c'est ce qu'elle a dit et c'est si vraiment elle l'a vraiment dit premier point les gens là étaient nus machin et tout voilà tout ça là c'est très bien c'est l'ethnie selon ce qui est écrit c'est l'ethnie de monsieur robert sara c'est l'ethnie de monsieur robert sara 1 2 2 est-ce que c'est en tant qu'homme politique en tant que président de la république ou quoi parce qu'il faut que les gens fassent la différence quand c'est un homme politique quand c'est un président de la république ça c'est pas comme une mariage ce qu'on se lève ici qui trouve les gens nus qui va leur apporter des habits ou je sais pas ça il l'a fait pour son pays il ne l'a pas fait pour monsieur robert sara ou pour cette ethnie là non 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 il l'a fait pour son pays c'est son travail c'est son boulot il ne veut pas le mauvais l'homme de son pays puisque c'est écrit que les gens prenaient des photos les gens exposaient cela donc ça donnait peut-être certainement une mauvaise image du pays donc il l'a fait pour lui même aussi en tant qu'être humain et en tant que c'est son pays aussi je ne vois pas si elle l'a vraiment dit et si c'est elle on va le mettre sur le compte de l'âge parce que nous savons qu'elle est vieille et nous allons le mettre sur ce compte mais je vais vous le dire aussi c'est très bien beau que ça soit sorti de sa bouche à elle parce que là nous sommes sur deux personnes il faut qu'on se dise la vérité ça va vous faire mal ce ne sont pas des peuples voilà et quand je dis régulièrement cette communauté souvent il faut faire un peu marche arrière parce que cette communauté il ya beaucoup de personnes maîtrisées à beaucoup de délits dedans mais ils ne voient pas le côté que les autres voient et quelquefois les autres veulent réfléchir les autres veulent réagir nous avons vu robert il a réagi à deux ou trois semaines après je me rappelle pas exactement ça fait combien de temps peut-être dix jours deux semaines ou plus je sais pas mais si monsieur mon animaux et les gens de de tambour ou avait un peu juste un tout petit peu patienter je pense que monsieur robert sara aurait pu faire le sale boulot à leur place voilà c'est pourquoi que ce soit les manifestations ou autre chose quoi que ce soit souvent moi je me dis que il faut qu'on laisse le temps aux autres communautés ou peut-être aux autres il ya des élites partout mais il ya toujours d'autres personnes qui sont là les mêmes personnes qui sont là en train de revendiquer nous on prend l'habitude et on s'est dit ah ok d'accord on va se dire il ya il ya il ya un écrivain là bas qui est un peu le bas du tout la fausse et va s'en charger et on voit le côté ethnique les autres voient le côté ethnique eux ils le font pour le pays mais la majeure partie des gens voient le côté ethnique c'est ça la vérité mais pour une fois nous sommes en train de voir que les deux là ne sont pas des pulls donc quoi qu'il en soit cette ethnicité se trouve un peu partout ce côté du feu président americé coutureux c'était dans toutes les ethnies dans toutes les ethnies c'est ce qui est en train de ressortir là avec monsieur roubert ça mais lui c'est un homme religieux il faut faire assez attention et je pense que ce qu'il est en train de dire c'est ce qu'ils pensent nous connaissons pour ça il a toujours été ainsi l'âge qu'il a aujourd'hui je ne pense pas que ça que ce soit les religieux sociaux qui vont changer ce que monsieur roubert ça pense et peut-être l'autre dame aussi je sais pas il faut faire très très attention à toutes ces choses surtout à ces moments là et ne pas faire d'amalgame ni de mélanger quoi que ce soit voilà maintenant le mort qui a été nommé conseiller chargé de mission au ministère de la justice cette question là il ya deux choses il ya un peu d'incompétence ça c'est clair mais il ya un côté que souvent on ne déclare pas les morts on ne déclare pas les morts en général à guillemets ça c'est un point nous avons vu avec la série je sais pas c'était quel politicien qui était sur la liste qui était déjà mort je me rappelle plus mais nous ne déclarons pas souvent les mots un de deux il ya un autre facteur que quelquefois il ya des noms qui se ressemblent des noms de famille on voit quelque part ibram sur le camara quelquefois dans la même classe 3,4 on est obligé de coller le prénom de sa maman ou de son papa ou de mettre un deux ou trois ça c'est le truc qui existe en guillemets mais la question que ça pose aujourd'hui qu'on doit se poser face à cela cette personne là ça veut dire qu'il n'a pas été déclaré bon ça c'est sûr c'est certain donc ça veut dire qu'il ya quelqu'un qui prenait son salaire donc ça soulève une question ça soulève une grande question d'accord ça attendez ce que robert sarah dit ok ce que la dame là c'est ce que je cherchais tout à l'heure ok ce que robert sarah dit voilà concernant le colonel je pense qu'il va réfléchir sur ce point quand il dit que il doit faire je sais pas celui qui a donné cette idée juste un truc comme ça quoi qu'il en soit le colonel doit s'asseoir aujourd'hui réfléchir sur toutes les décisions qu'il a prises depuis qu'il est là et les réactions des gens de part et d'autre et réfléchir qui dans son entourage a appuyé telle ou telle décision voilà cela est très très important ça c'est pour lui lui doit jouer sur ce côté là il doit prendre le côté là pour parce que nous avons du monde autour c'est comme vous autres dans nos familles oh il faut faire tel sujet oh il faut dire si oh il faut dire ça il ya des gens qui sont dépendants de ça mais après c'est à toi de prendre ta décision finale mais quand tu vois les conséquences de ce que tu as fait plus tard tu peux réfléchir à qui tu as poussé par rapport à ci ou par rapport à cela dorénavant savoir quoi faire et comment faire c'est très important donc voilà maintenant c'est sûr quand on revient sur le mort que ce salaire là quelqu'un prenait ce salaire moi je suis sûr de cela donc ça soulève ce problème là je pense que l'état doit faire attention dans tous les ministères même dans l'enseignement partout les infirmiers un peu partout on ne déclare pas les morts souvent on ne les déclare pas parce que déjà les gens ont du mal après à avoir accès à leur petite retraite donc ils préfèrent ne pas déclarer quelques fois négocier avec les patrons parce que ça ça c'est c'est pas caché ce n'est pas du tout cacher donc je sais pas combien d'emplois sont encore là occupé combien de potes sont encore occupés par des gens qui sont déjà morts et attention ce monsieur là il paraît qu'il est mort en 2009 de 2019 voilà je crois 2019 donc ça fait deux ans qu'il est décédé voilà donc c'était le temps du colis ok quoi qu'il en soit là là les charges sont partagés des deux côtés parce que pour nommer quand même quelqu'un je pense peut-être qu'ils soient ils ont tenu quand je sais pas de quel ou de quel papier ils vont se débrouiller pour tirer cette affaire au clair parce que ça ne fait pas très très joli et revoir cette histoire du mort qui ne sont pas déclarés et qui sont certainement en train de qui sont en train de toucher de l'argent je suis sûr et vous le savez maintenant la nomination de monsieur charles white je pense que cela fait plaisir à énormément de personnes voilà parce que nous connaissons à peu près qui est cette personne j'ai relié les les injures à cela parce que c'est un peu du même à peu près du même ressort ce que les gens doivent savoir pour cette histoire d'un juif sur les réseaux sociaux on avait une fois un juriste ici d'ailleurs qui avait intervenu quand il avait eu l'audio de monsieur comment il s'appelle j'ai oublié le nom de ce monsieur là un souci de celui-ci dit souleman donc ça c'est à cette période que le monsieur a expliqué c'était entre toi aussi moi je me rappelle pas bien pour les injures donc ceux qui sont victimes de cela ici ceux qui sont victimes d'un juge sur les réseaux sociaux surtout les injures de parents injures de parties intimes comme nous connaissons à la guinéenne il y en a énormément qui le font vous pouvez porter plainte ça on avait déjà fait un direct ici une fois là dessus vous pouvez porter plainte maintenant pour alourdir les dossiers quand il ya plusieurs victimes qui portent plainte contre la même personne plusieurs fois je pense que ça alourdit le dossier ça c'est des trucs qu'il ne faut pas négliger il faut qu'on commence à rentrer dans ce domaine et concernant les hommes politiques concernant les soi-disant élites parce que nous les appelons comme ça les élites les cadres les appelons comme ça concernant cela il ya des moments eux mêmes se lever le faire ils ne peuvent pas le faire voilà mais d'autres personnes par exemple si nous avons un homme politique ou un cadre ou une élite qui a été homme ou femme souvent manqué dans comme ce que vous savez et qui est un citoyen lambda qui a été attaqué par la même personne vous pouvez porter plainte ça peut appuyer ton dossier parce que c'est quelqu'un qui est reconnu déjà dans ce genre de truc donc ce grand homme ou cette grande dame n'est pas obligé de faire cette démarche nous autres citoyens lambda nous pouvons nous faire à l'amour à cas ça pourra prendre et challah parce qu'il ya des moments ça risque ça va tourner maintenant que ce soit des hommes ou des femmes nous connaissons beaucoup de personnes qui ont des méthodes de chantage voilà qui ont des méthodes de chantage qui ont des preuves qui ont des vidéos qui ont des photos qui ont des messages qui ont des textes qui ont beaucoup de choses de ces deux c'est on va les appeler les personnalités qui les font chanter ou qui risquent de les faire chanter ses personnalités ces dames et ses hommes quelquefois ils ont peur mais à un moment donné il faut dépasser ce côté de la peur on dépasse ce côté de la peur peur parce que si nous allons rester dans ce chantage là qui ne va jamais finir s'il ya plusieurs personnes qui sont victimes de cela quoi qu'il en soit ça va aller dans votre faveur parce que déjà enregistrer une personne à son insu c'est interdit filmer encore plus interdit même si la personne est au courant de publier ça c'est un autre truc donc je pense que ça peut alourdir ça ce sont des circonstances aggravantes je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit en droit mais ça peut aggraver le cas et le dossier et la situation de la personne il faut que ces gens là arrêtent d'avoir peur et que l'état soit des du côté des victimes pour arrêter ce phénomène parce que sinon ça ne va jamais s'arrêter ce genre de personnes sur les réseaux sociaux ce sont des gens qui déconcentrent sur la vérité c'est à dire vous êtes là à regarder les injures vous êtes là à regarder des trucs d'ordre privé qui n'avance rien au pays qui n'avance rien au parti politique qui n'avance rien à vos vies et pour vous aussi vous aimez ce genre de choses vous allez regarder ça voilà donc ça ça nous met un peu en retard en quelque sorte parce que depuis que cela dure qu'est ce que ça vous a apporté je ne pense pas que vous ça vous ait vraiment apporté quelque chose qu'est ce que ces gens là ont apporté dans les partis politiques dans lesquels ils se trouvent je ne vois même pas excusez moi dit que si ces gens là ce genre de personne peut apporter quelque chose à insérer c'est à dire les groupements de femmes encore moins en partis politiques parce qu'il ya des gens qui se prennent un peu trop au sérieux il faudrait qu'ils redescendent de leur nuage qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont rien quand on prend par exemple les bons à rien vous rien qui ont tout perdu c'est à dire toutes les personnes avec lesquelles ils se sont affichés toutes les personnes qu'ils ont défendu on a vu leur faim donc cela n'apporteront rien à un parti politique ça c'est clair et challah je suis sûre et certaines de cela sauf si à la chance les choses cela ne peut rien apporter même à leur famille parce qu'ils ont subi une humiliation universelle devant tout le monde un perdant est un perdant tu ne vas pas aller ramasser quelqu'un qui est déjà à terre quand tu vas recruter des footballeurs ou des boxeurs tu prends les meilleurs tu prends les gagnants tu vas pas aller prendre un footballeur parce que lui il a perdu parce que il ne marque jamais le but je sais pas comment ça se passe mais tu recrutes quelqu'un que tu reconnaît que c'est quelqu'un qui gagne souvent donc se taper la poitrine ou faire quoi que ce soit dans ce cas je ne pense pas que ce soit vraiment vraiment important donc ceux qui veulent porter plainte vous devez porter plainte c'est très très important et s'il ya plusieurs personnes souvent ce sont des gens qui qui s'attaquent à plusieurs personnes même si c'est pas le même jour mais il faut pas avoir peur de porter plainte il faut pas se gêner de porter plainte parce que eux ils vont nous recommencer si quelqu'un prend un homme de prison et qu'il fasse trois entre trois mois et six mois ce n'est pas petit n'y a pas de petite prison quoi qu'il en soit il n'y a pas de petite prison rien que le nom qui sera collé à toi que tu as fait de la prison par rapport à ce genre de choses je ne pense pas si certaines personnes vont recommencer ou ils vont réfléchir à deux fois avant de le faire maintenant nous allons passer à à la série qui est écartée voilà des élections moi personnellement j'apprécie beaucoup que la série soit écartée pourquoi eux ils ont leurs raisons à eux que c'est pour dépolitiser la dépolitisation et tout ça là et tout ce que eux ils ont dit bon c'est bien c'est une bonne chose monsieur ousmann gaouane le porte parole qui a parlé de ça c'est une bonne chose à le voir aujourd'hui porte parole vous voyez la vie quoi que mais cette série là à quoi elle servait sincèrement honnêtement entre toutes les élections qui a eu on a eu toujours des doutes et à redire toujours des doutes sur cette série là il y avait toujours un problème toujours un problème bizarre si c'est pas le fichier c'est les mineurs si c'est pas l'ami les mineurs les dossiers et les trucs ont été falsifiés donc quand c'est comme ça il n'y a pas de confiance quand il n'y a pas de confiance moi je ne vois pas l'intérêt sincèrement honnêtement de cette série sans compter que la tête la série coûte est excessivement cher là où ils sont leurs immeubles c'est où ça travaille en quelque part comme ça excessivement cher d'ailleurs et les employés et tout le reste donc je ne vois pas pourquoi garder des gens comme ça qui n'apportent pas grand chose donc on peut peut-être créer une autre structure en tout cas ça va dépendre du ministère de l'administration et tout est bon on verra par la suite mais ce qui est bon c'est une question de communication je voulais signaler cela par rapport à la communication par rapport au colis qui faisait des communications c'est à dire c'est quoi la communication la communication en désordre c'est à dire toutes les communications qu'ils faisaient c'était pour énerver la population qu'il le faisait exprès où il ne le faisait pas exprès je ne sais pas c'est à dire qu'il fait un truc qui énerve les gens ne sont pas contents il fait encore pire et là encore ça casse tout il fait un autre encore qui est pire nous voyons le côté du cnrd parce qu'il faut dire les choses moi j'apprécie c'est le côté de messieurs dans un mouvement dont on a parlé la fois dernière il ya quelqu'un pardon qui n'arrêtait pas de vivre ici ma soeur s'il te plaît s'il te plaît il faut pas soutenir dans sa courbe non je n'ai pas soutenu dans ce mouvement pas du tout je n'ai pas soutenu je vous ai parlé d'un fait je dis à chaque fois dire que tel n'est pas bon ça retarde il faut compter tenir compte de ce retard parce qu'on va vouloir me changer et eux ça les arrange parce que ça retarde c'est tout ce que j'ai voulu vous expliquer donc nous nous étions sur dans sa courbe maintenant on a charles que les gens apprécient la majeure partie des gens l'apprécient par rapport aux actes qu'il a posé vous voyez donc ça ceux qui sont énervés pour dans ça ils vont un peu bon voilà ils vont un peu se calmer les nerfs avec ça ça c'est très bien mais quand c'est le temps du colis il va mettre dans ça vous allez vous allez voir aller chercher quelqu'un qui est pire que j'étais en salle donc au moins c'est des gens qui sont là qui se soucient un peu de ce que et c'était jamais l'auré qui avait son nom merci beaucoup mon frère c'était jamais l'auré qui avait son nom pendant qu'il était déjà bon parce qu'on ne déclarait pas les gens c'est tout et ils ne mettent pas à jour et le ressent le dernier recensement en guinée je sais même pas sa date de quand il ya du boulot ça fait très longtemps je crois et qu'est ce que je disais vous m'avez fait perdre le fil on quitte charles charles monsieur charles wright on va où on va à la série à cette série qui cause tout le temps beaucoup de problèmes on n'est jamais content de cette série donc il faut on la remet en question donc ça ce sont des choses vous vous dites que ils tiennent compte ils tiennent compte de l'avis des gens en quelque sorte parce que nous ne sont pas habitués à ça nous étions habitués à un truc de conflit tout le temps quand vous n'êtes pas content il ya pire quand vous n'êtes pas content par ici 20 moutons là bas qui encore plus grave est ce que c'était calculé ce qu'il faisait exprès est ce qu'il ya un problème de communication ou je ne sais pas mais moi je pense que tout ce qui se passe là ça rassure un peu c'est beaucoup mieux moi j'ai de l'espoir sincèrement j'ai de l'espoir et de toutes les façons est ce qu'on a le choix et challah on verra ce qui va se passer par la suite mais est-ce qu'on a vraiment le choix celui qui n'a pas d'espoir celui qui n'est pas content qu'est ce que tu vas faire moi je ne sais pas après s'il ya des gens qui ont des bons sont dans la barre comment tu vas s'il ya des gens qui veulent faire des trucs parce qu'ils sont pas contents c'est leur droit ils peuvent me faire mais moi là où je suis je ne sais pas parce que je ne vais pas combattre le colis à peu près j'étais acharné contre lui à peu près un an que quelqu'un vienne même pas un an que je commence à critiquer cela ou celui ci aussi tandis qu'il ya quand même quelques actes qui sont posés qui ne sont pas négligeables voilà donc c'est ça concernant la sécurité de le sud à 10 je sais pas s'il est parti à ouaga ou s'il doit partir mais il devait aller en forêt ça causer des petits soucis là bas ça ce n'est pas très très sérieux parce que il a été appelé par le colonel il est rentré merci les autorités de la bavelle faire les petites manigances à l'ancienne et tous les régimes ont été ainsi ce n'est pas que le colis c'est une suite c'est le même régime qu'elle a de plus que la guinée et guinée voilà tous a toujours été ainsi donc c'est ça c'est pour mettre à mal monsieur davis et son autre c'est à dire qu'il a invité qu'il a invité à rentrer donc s'il se sent pas en sécurité ben là il se sent en sécurité je pense qu'il va aller là bas et même si c'est même pas une question de sécurité je pense que vivre dix ans quelque part c'est un dessus c'est un peu chez lui aujourd'hui le burkina il va pas tout le temps resté en guinée comme ça mais monsieur davis et ses proches ce que nous devons retenir aussi certaines personnes qui sont toujours là sur le côté ethnique ni davis va représenter la forêt telle personne va représenter la route guinée et ainsi de suite ainsi de suite c'est une très 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 mauvaise chose il faut sortir de ça il faut arrêter de cela ce monsieur il a eu ses problèmes nous le savons très bien nous le savons très bien moi à mon avis bon il ya quelqu'un qui va aller t'écrire là bas ton avis ne nous intéresse pas et mon frère il faut pas dire vous voyez toi mon avis ça ne t'intéresse pas toi qui écrivent pourquoi tu dis nous souvent ils écrivent là t'es toi là bas ton avis ne vous intéresse pas voilà que moi qui écrivent ça ne m'intéresse pas les autres aussi moins une crise ça ne les intéresse pas ce que ça n'intéresse pas ils vont partir comme ceux qui étaient là tout à l'heure certains sont partis c'est comme ça c'est comme ça nous pouvons venir les chansons donc il faudrait que que ce soit monsieur davis ou d'autres personnes que certains hommes politiques comprennent une chose quelquefois leurs ethnies leur communauté les poussent voilà leur communauté les poussent à dire il faut nous représenter pour nous représenter faut nous représenter mais la personne sera face à ce dilemme face à cette situation qui n'est pas forcément aisée quand on prend le cas de monsieur davis si moi je dois me mettre à sa place je parle de moi c'est quelqu'un qui a eu des problèmes des soucis des lacunes voilà lui aussi son truc est assez mitigé certes moi aujourd'hui j'apprécie avec la patience ce qu'il est devenu je suis très très contente pour lui sincèrement très très contente pour lui aujourd'hui mais je pense que politiquement il doit vraiment vraiment faire du recul politiquement rester dans son coin en tant qu'ancien président l'honneur qu'il peut avoir qui qui que ce soit qui vient de gouverner la guinée un ancien président tour a toujours cette humilité et des petits avantages au lieu de te mettre dans la politique qu'on a été détruit et les petits avantages que tu as tu n'auras pas tu seras salue dans l'avenir tu auras des problèmes et tous ceux qui seront avec toi couron des problèmes je préfère que je reste ancien président comme aujourd'hui je suis libre je monte je descends je fais partout où je veux après même si dans les coulisses je suis assez des hommes politiques qui vont toujours de consulter en tant qu'ancien président même si tu as fait un seul jour ou une semaine il y aura toujours une partie de la population qui sera avec toi avec respect et honneur mais dès que tu vas vouloir te mettre en politique d'une certaine manière nous voyons tout ce qui s'est passé aujourd'hui avec beaucoup de personnes il faut faire excessivement et extrêmement attention à ce genre de choses mais quand tu le dis aujourd'hui il ya des gens qui ne seront pas contents parce que chacun se voit président chacun se voit chef et à plusieurs formes du chef et leur marabou leur voyant voler lui tu as la chance de gagner tous ceux qui sont dans la politique aujourd'hui les marabou leur ont tous dit que tu seras président c'est toi le futur président à tous et jusqu'à présent voilà on est où nous sommes donc il faut faire très très attention à ce genre de choses ne pas se mettre dans les trucs parce que les gens nous disent oh oui tu as dit ce que tu as aimé machin le monsieur il est bien comme il est il a des avantages il est respecté le peu de respect qu'il a il risque de le perdre et avoir des soucis nous avons en politique comment ça se passe et il a ses petits soucis qu'il a eu avec l'armée que ça c'est ses anciens démons là le pourchasse donc il faut faire très très attention aussi à sa sécurité parce que je pense que j'avais déjà touché ça une fois ceux qui ont fait une fois risque peut-être est-ce qu'ils peuvent risquer d'essayer de recommencer d'une autre manière pourquoi pas à cet affaire là et Carla nous en garde donc et ils sont partis là bas j'ai reçu un message là donc voilà il faut aller il faut aller regarder l'urgence là-bas c'est c'est une bonne chose donc je vous dis merci à vous tous pour les partages et pour les commentaires monsieur monsieur robert sarah il est ce qu'il est il a toujours été ainsi il dit ce qu'il pense il a dit ce qu'il pensait c'est son droit donc il paraît aussi ça j'ai pas mis à la l'équipe je vais dire ça rapidement pour ceux qui ce que ça intéresse après comment on appelle ça les voitures que l'état est en train de vendre voilée comme ça l'avril et 24 mika et le camarade comment tu vas que l'état est en train de vendre il ya plusieurs entreprises qui pour l'instant il n'achète pas pour plusieurs raisons quand les entreprises vont mettre de l'argent dedans certaines personnes ont vraiment peur que on ne leur demande où vient cet argent et à ce point mais à un point aussi que si c'est très très cher il faut peut-être donner une partie à crédit voilà si une voiture est à 5 millions vous pouvez dire aux entreprises de payer une avance de 2 millions par voiture ou 2,5 millions par voiture pourquoi pas ça c'est possible pour un peu voilà pour un peu eux aussi les arranger parce que au fur et à mesure que les voitures vont rester garées longtemps ça va les dégrader et ça ne va pas apporter grand chose à qui que ce soit et les vendre sylvain comme en voiture et et bande aussi à l'étranger ou pays qui soit en côté la serre à lyon la guinée bissao pourquoi pas il faut il faut le leur proposer parce qu'il est gardé comme ça comme je le dis ça n'apportera rien à personne voilà je vais vous laisser aller voir votre urgence parce que quelqu'un me l'a écrit ici qu'il ya une urgence j'ai pu voir ici aussi tout à l'heure qu'il ya urgence parce qu'il ya des ambulances partout merci pour les partager pour les commentaires à bien tout le champ là où à l'aura la guinée malie à l'aura la guinée rassabou fagni malie je balance à nous merci à toi aussi donc la femme à la arabe à la guinée rassabou fagni l'amou d'arrivée à l'anacadou colo à l'arrivée guidée à l'arrivée de la recevoir et il a alco la guillère en mobilité qui aime pas ce qui pour nous aussi un moment donné qu'on puisse dire à hamdou laï parce que ça devient de plus en plus compliqué depuis des années et des années nous sommes dans la même situation mais comme je vous l'ai dit vous le savez déjà chaque peuple mérite le chef qu'il a mais nous ne voulons pas entendre cela parce que si nous parlons de cela certaines personnes vont se dire à d'accord ça veut dire il faut que j'ai changé ou ce man comment ça va donc il faut que tu change il faut que chacun de nous change je vous pose souvent cette question depuis que vous regardez ma liste ou qu'est ce qui a changé dans votre vie dans vos vies depuis le 5 septembre qu'est ce qui a changé dans vos vies voilà c'est très important parce que ceux qui pensent que alla a fait une libération pour eux ce jour là je pense que eux aussi ils doivent à l'islam a interdit la vente aux enchères oui c'est le man c'est vrai mais c'est l'état like eux ils sont like vous voyez ce que je veux dire donc ils vont pas prendre ça au sérieux ils vont se débrouiller comme je le dis donner une partie payer une partie payer le reste plus tard pourquoi pas parce que les garder comme ça aussi l'islam interdit de gaspillage les garder aussi comme ça ça ne profiteras à personne et acheter les voitures inutiles inutilement comme ça je pense que le colis faisait son business avec ça il ne revendait pourquoi ne pas travailler avec les revendeurs les revendeurs de voitures qui sont déjà sur place pourquoi pas il ya plusieurs possibilités voilà mais si les gens ont peur qu'après qu'on leur demande où est ce que je lui dirais merci et les galois merci à votre mari je lui dirais haussmann s'il a quoi la amine à toi aussi là bas mon frère donc voilà les révis c'est à l'effet on a la guinée à l'os panne à la rata c'est à l'effet qu'un arrêt iblis kiri je vous ai dit la fois dernière car la soirée à la amène fesse de nous sur facebook guinée nous deux dernières vidéos je crois qu'on avait dit cela toutes les personnes qui parla si ça laisse pas la qu'on est leurs intentions vous qui nous regardez là vous savez pas il ya des gens qui sont là ils veulent être connu et avoir de l'argent les deux choses en même temps il ya des gens qui sont là ils veulent aider c'est à la qu'il leur a donné cette mission il ya des gens qui sont là c'est les missionnaires d'eblis je vous ai dit que à la soirée à la montre qui est qui qui vous enlève qu'il enlève tous les abonnés qu'il fasse entre le nous dans la vie des abonnés pour qu'ils sachent ce qu'ils sont en train de et kabiné rousseau comment tu vois amin amin a merci à toi aussi la main ceux qui sont en train et ceux que je suis en train de suivre là qu'ils sont ils sont là pour iblis ils sont là pour vous ils sont là pour aller ils sont là pour aider ils sont là pour l'argent ils sont là pour les deux ils sont là pourquoi parce que vous vous ne savez pas tout cela vous faites confiance idrissa marie comment tu vas montrer vous faites confiance aux gens mais eux sont en train de jouer avec vous c'est pourquoi je vous dis que l de ces jours arrivés en guillemets là bas il ya des gens qui vont se faire tabassé il faut des bambouras il faudrait voir ça fait longtemps je ne vois pas ou bien que là je ne vois pas le commentaire à la rassurale redois où l'on va pour et la droit où tout le monde a pris et m'arrêté qu'à fond des bambouras ou mon fracas caroulé mâche à l'ama doit recevoir mon frère à la rassurale et puis à l'arrivée c'est du mal à la route en forme banlieue autant d'arrivée du partage à l'arrivée katar au retard d'arrivée sera amy s'il ya malie autant faim balie au bimbali à rône et qu'ils finissent mais nous aussi n'yama voilà ce que le soigneur et le cardinal robert sarah a dit ça n'a rien à voir avec entre les catholiques entre les chrétiens et les musulmans absolument rien à voir il a donné son point de vue c'est tout ça le regard c'est lui son point de vue à lui donc les catholiques les chrétiens sont mon frère et soeur moi je comme je voulais dit voir avec les catholiques j'ai grandi dans une famille catholique mais c'est l'islam qui m'a sauvé c'est l'islam qui va aider donc c'est déjà que je vais vous parler c'est ce que je connais c'est ce que je suis dans ce sens là chacun son expérience mais ce ne sont pas nous éliminions voilà si cette dame a pu mettre une femme comme moi au monde tandis qu'elle est catholique et que elle sa mère est musulmanique et son père était catholique vous voyez donc c'est à la qui peut faire toutes ces choses c'est pourquoi je vous dis qu'il ya beaucoup de choses que moi je peux me permettre de le faire parce que allah c'est pourquoi il a fait ça ou voilà ou voilà bonsoir bonsoir qu'on combat là-bas ça c'est qu'elle j'avais dans ça ou bien c'est pas ça ok oui c'est ça comment ça va mon frère tu vas bien merci merci là bas donc voilà il faut pas le merci ce compte parce qu'il ya des gens qui ont déjà commencé vous savez il ya des gens eux voilà voilà donc c'est à l'eau ma fille de la guinée fait puis la régulière il ya que la menti iblis qui l'a à cani illy bafibane et bah fin de la contrepa mb 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 srf et l'a srf et lb mb 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 srf il yana srf et l'un partilier srv il moose demond du moniac qu'il n'y a pas l'acheter non qu'un ague d balahar à la fin de l'année parce qu'à l'honda n'est pas à battre à l'année fanda à la maman wali n'attendait à l'alcool à la soirée à l'arrière à la guiné récupé d'avoir le fait qu'il ou m'a compris le robo va m'augmenter au débrouillement à l'été à ses liens le comment tu vas mon frère à la femme m'a voulu démarrer donc à la scène des filles de l'islam ça ne veut pas dire qu'on ne va pas bien vivre avec les catholiques on va vivre avec eux ce sont nos voisins je voulais déjà dit le prophète paix et salut sur le bien-aimé avait donné une petite partie de sa mosquée une partie de sa mosquée aux catholiques pour prier donc voilà nous allons vivre avec eux comme d'habitude sans problème nous allons les attirer quand ils vont voir notre style de vie notre mort de vie et notre état d'esprit et mille et mané au maman on est des boucles et mille et mille islam on est remis les monnaies mais nous aussi nos religieux n'avons même pas des techniques pour attirer les gens c'est seulement affaire d'envers la et des dédures les gens veulent savoir comment leur vie va changer avec l'islam c'est pas à faire d'enfer ou quoi que ce soit donc voilà donc à bientôt et challah à la rafale fangira à la colonel mme dit nous voyons à guider à la guérison fangira 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 pour la fin du pièce Investiria fangira 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 fufu finir Commercialimitely timide soti mon retour à rouen yves millelles et intéressants freiniens entre deux de neuf centaines ou deux ways qu'ils réunissent en tous les oreilles l' yüzden catch theWeLa th17 s alle la sebala th18 à la branche aff Pars our les réseaux sociaux facebook gini alors à l'heure où la surface le gini non pour le fait il y a tellement d'entendre par follow mal à l'homme enfin il faut alors à l'âme quand il faut alors à l'âme s'il dit quand il y a l'âme quand il faut à l'âme temps parmi tout aujourd'hui t'arrives pas sur t'il